Salut à tous, ça y est, c'est la fermeture. Il va être temps de ranger un petit peu le matériel, nettoyer. Il y aura aussi déjà des achats à faire pour la saison future qui arrive. Donc là je vous propose un petit retour sur une section que j'ai fait dans un étang privé avec mon copain Steven. On a été faire une petite session comme ça on va dire sans trop connaître vraiment le potentiel du plan d'eau. Donc comme vous avez pu voir ces temps-ci j'avais eu quelques casses en pêchant assez fin ce qui n'est pas mon habitude. J'avais plutôt la réputation de pêcher plutôt en mode costaud. Donc là je me suis revenu en mode costaud. Je n'ai pas été avec le dos de la cuillère parce que j'avais une bonne tresse de 20 centièmes. J'ai un floreau de 70. Pour le leurre que j'ai utilisé, ça a été un grand flex Chad Berkley qui fait à peu près 13 cm sur une TP plutôt légère, une petite 10 grammes. Donc j'ai trouvé que c'était le bon compromis. La canne, c'est une vieille butch-like que je tiens de mon père avec un vieil moulinet d'Ewa qui a déjà pratiquement 15 ans. La canne aussi. donc je n'ai pas été dans la finesse mais ça a payé. Quand on ne connaît pas le potentiel d'un plan d'eau, il vaut mieux y aller plutôt costaud, plutôt que de se faire couper toute la journée, ça serait bête ou de casser sur des poissons. Donc allons-y gaiement, on y était franchement. Et ça a été gagnant. Donc je vous dis à bientôt. C'est parti pour la vidéo. Go ! Moi, c'est plus pour mieux voir la tresse. La tresse qui saute. Là, t'as pris quoi ? Un 1.6 là ? Un 1.6 qui est un stoop en atelier. Ouais. On va pas le mettre dans les plusettes. Je vais te donner mon appareil, mon téléphone. Ouais, ouais, ouais. La pauvre vieille canne du père. Je vais le prendre par la bouche. Ouais. Et puis euh... Normalement, c'est des scènes arrière-là. Il faut qu'il y plait tout le temps. Ouais. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas... Il n'est pas bien calme encore, hein. Ouais. Il est en train de faire le saucisson, là. Ah, putain, je l'ai perdu. Ah ! C'est vrai, c'est vite, hein. Il fallait aller, hein. Est-ce que c'est pas trop tôt ? Ah, les doigts, putain. J'essaye peut-être, tu peux, mais on a vu qu'il y a une plus grosse panseuse que ça. Alors, c'est bon. T'es prêt pour la photo ? Ouais, on va prendre une photo, là. T'es prêt ? Ouais, ça va déjà mieux. Son poids, il est... C'est bon ? Ouais, on va. Il est bien défoncé, là. T'es bon, 5 pouces ? Bah, toujours avec le jaune, là. Bon, c'est... Il me mange du plus. Je sens un truc dans le cul derrière, c'est le mange du. C'est bon. Je vais faire une photo, puis... Ouais, je vais faire une photo. Putain. C'est bon, t'as long, hein. Ah, ouais, là. Il a piqué, là. Il a piqué, là. Il a fond de qui ? Non. Non, non. C'est pas au haut de la tête. Ah, ouais. Là où, c'est le plus dur, donc ça va. Il a une photo avec la paille. Bah, quand on commence à faire les photos, on voit rien derrière, je pense, non ? Ah, je vais prendre la queue. Ah, mais c'est justement, qui connaît. Ah, il a fait la filmer par terre doucement, mais là, putain, ben, j'ai même pas le temps de filmer, tu vois, parce que... c'est cool, le barbeau tu mets ta bise, merci pour le cadeau, ça c'est vraiment un cadeau, franchement 35, oui c'est 35, ça fait un cadeau droit si ça te dérange pas lui, ouais, on va le remettre ça c'est pas beau ça voilà j'espère que cette vidéo vous a plu on a bien sûr on en fera d'autres tout le monde la fermeture il y aura des tutos des choses peut-être vous allez demander c'est pas et puis des concours bien sûr pour gagner des petits cadeaux comme on a fait les dernières fois c'est bien sympa allez tchuss